Confort 2. À cet ordre Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore l'Angleterre. Je lâcherai tout, même la proie pour Londres. J'aime ses bars, ses music-alls, ses vieilles femmes saoules en chapeau à plumes. Et puis, il y a une chose à cet ordre qui vaut à elle seule le voyage. C'est la contemplation du Comfortable anglais. Le monsieur qui, le premier, a lancé la légende du Comfortable anglais était un bien prodigieux fantaisiste. J'aimerais tant le connaître. Le Comfortable anglais... Oh, laissez-moi rire un peu et je continue. D'ailleurs, ça m'est égal, le Comfortable. Quand on a été, comme moi, élevé à la dure par un père spartiate et une mère lacédémonienne, on se fiche un peu du Comfortable. Les serviettes manquent-elles ? Je m'essuie au revers de ma manche. Les draps du lit ont-ils la dimension d'un mouchoir de poche ? Et je me mouche dedans. Puis, pirouettant sur mes talons, je sifflote quelques hariettes en vogue. Voilà ce que j'en fais du Comfortable, moi. Et je ne m'en trouve pas plus mal. Pourtant, une fois... J'avertis mes lectrices anglaises que l'histoire qui suit est d'un shocking. Pourtant, une fois, dis-je, j'aurais aimé voir London. C'est ainsi que les gens de l'endroit appellent leur cité. Un tantinet plus confortable. À Londres, vous savez, ce n'est pas comme à Paris. Dans un sens particulier, dans le sens chalet, Paris est une véritable petite Suisse. Il est vrai, oh, le beau triomphe que de casser l'est le rêve. Il est vrai qu'au gentil mot de chalet, le langage administratif ajoute de nécessité. Qu'importe, oh, Elvétie ! À propos d'Elvétie, c'était justement la mienne. Je reviens à mes moutons, qui se trouvaient cruellement en jeu ce jour-là. J'avais bu beaucoup d'ailes, pas mal de stoutes et un peu de porteurs. Je regagnais mon logis. Il pouvait être cinq ou six heures du soir. À l'entrée de Tottenham Court Road, je regrettais vivement le boulevard Montmartre, par exemple. Le boulevard Montmartre est bordé, sur ses trottoirs, de kiosques à journaux, de colonnes maurice et de... comprenez, parisiens. Tottenham Court Road, une belle artère, d'ailleurs, manque en totalité de ses agréments de la civilisation. Et vous savez qu'en Angleterre, il est absolument dangereux de lire des affiches de trop près. Entrez quelque part et demandez au concierge ? Dites-vous ? Doe rêveur ! En Angleterre, nul concierge. Ça, par exemple, c'est du confortable. Alors quoi ? Mon nail, mon stout, mon porteur, s'étaient traîtreusement coalisés pour une évasion commune, et je sentais bien qu'il faudrait capituler bientôt. Pourrais-je temporiser jusqu'à Leicester Square ? That was a question. Je fis quelques pas. Une angoisse aiguë me cloua sur le sol. Chez moi, le besoin détermine le génie. J'avisais un magasin superbe, sur les glaces duquel luisait, en lettres d'or, ses mots. Albert Fox, Chemist and Drugist J'aime beaucoup les pharmacies anglaises, à cause de l'extrême diversité des objets qu'on y vend. Petites éponges, grosses éponges, cravates, jarretières, éponges moyennes, etc. J'entrais résolument. Monsieur, continuais-je en l'idiome de Shakespeare ? Je crois bien que j'ai le diabète. Oh ! reprit le chemist dans la même langue. Yes, sir. Et je voudrais m'en assurer. La chose est tout à fait simple, sir. Il n'y a qu'à analyser votre... Do you understand ? Of course I do. Et pour que je lui livrasse l'échantillon nécessaire, il me fit passer dans un petit laboratoire, me remit un flacon de cristal surmonté d'un confortable entonnoir. Quelques secondes et le flacon de cristal semblait un bloc de topaz. Je me rappelle même ce détail. Si je le note, ce n'est pas pour me vanter, car je suis le premier à trouver la chose dégoûtante. Le flacon étant un peu exigu, je dus épancher l'excédent de topaz dans quelque chose de noir qui mijotait sur le feu. Sur l'assurance que mon analyse serait scrupuleusement exécutée, je me retirai, promettant d'en revenir chercher le résultat le lendemain à la même heure. « Good night, sir. » « Bonsoir, mon vieux. » Le lendemain à la même heure, le steamer pétrel, cinglé vers Calais, recelant en sa carène un grand jeune homme blond très distingué, qui s'amusait joliment. C'est égal. Si jamais je deviens réellement diabétique, je croirais que c'est le dieu des English chemists qui se venge. Fin de Comfort « Bonsoir, mon vieux. » « Bonsoir, mon vieux. » « Bonsoir, mon vieux. » « Bonsoir, mon vieux. »